Bonjour tout le monde. Bonjour Marie-Andrée. Bon matin Guillaume, comment vas-tu? Ça va vraiment bien. Je ne sais pas si tu réalises Marie-Andrée, on s'apprête à faire un matin de Minecraft ensemble. On va jouer à Minecraft au travail ou à l'école. Je pense que ça va être quand même. Je pense que ça va être un bon matin. On est chanceux de dire qu'on peut jouer ce matin. Il n'y a pas plusieurs gens qui peuvent dire ça. Non, on va quand même faire du jeu un peu sérieux. On s'entend, on va faire ça. Bonjour tout le monde dans les classes et dans les écoles. Je me présente. Je m'appelle Guillaume et je suis avec Marie-Andrée, ma co-animatrice aujourd'hui. On est là les deux pour passer un matin Minecraft ou une journée Minecraft avec vous. Je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir. Puis, on ne commence pas tout de suite. On donne une chance à tout le monde de pouvoir se connecter. Donc, prenez votre temps. Le but, c'est d'être certain que votre son est correct, que tout fonctionne bien. Puis, Marie-Andrée, peut-être qu'on pourrait partager le lien dans le clavardage. Donc, si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil dans le clavardage, on va partager un lien. Ce lien-là, ça va vous donner la possibilité de répondre à nos questions. Parce que là, peut-être que vous pensez que vous êtes les seuls en ce moment à nous écouter. juste votre groupe. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce matin, on attend 100, on a dit 153 groupes en même temps. Donc, on ne peut pas utiliser le clavardage pour que tout le monde parle en même temps. On va utiliser un formulaire à la place. Donc, Marie-Andrée, si tu peux partager ce lien-là. Donc, on va vous poser des questions. Ce matin, on a préparé des petites questions sur Minecraft en général pour voir si vous connaissez bien Minecraft. Puis, on s'amuse avec ça pendant les prochaines minutes, le temps que tout le monde ait le temps de se connecter, puis que tout le monde se retrouve bien, que tout le monde ait le temps d'ouvrir le formulaire pour pouvoir répondre aux questions. Donc, on a le temps pour commencer quelques questions, Marie-Andrée? Absolument. Bien oui. Bon, excellent. On pourrait commencer par une première question. Donc, on vous pose Minecraft, là, ça a été écrit ou inventé dans quel langage de programmation? Donc, là, on commence déjà avec une question un peu geek, là. S'il y en a qui ont déjà joué à Minecraft, peut-être que vous le savez. Donc, prenez quelques minutes pour y réfléchir. Puis, vous voyez le lien en bas ici. Donc, edtech.team-minecraftfr. Si vous allez à cet endroit-là, vous allez pouvoir inscrire vos réponses. Bien là, il n'y a pas de stress. On commence tranquillement. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, à notre atelier mathématiques Minecraft, ce matin, bonjour. Je me représente. Je m'appelle Guillaume et je suis avec Marie-Andrée. Et on prend quelques minutes ce matin pour donner une chance à tout le monde de se connecter et de venir nous rejoindre. Donc, c'est le bon moment pour tester vos micros, arranger vos comptes et être sûr que tout fonctionne bien. Donc, si vous avez des petits soucis, il n'y a pas de problème. Les enseignants, vous pouvez nous écrire dans le chat du Teams. Et puis, on a aussi notre lien vers le formulaire ici, edtechteam-minecraft.fr. Donc, on surveille ce chat-là. Et ça commence à entrer. Donc, on a Camille qui a été la première à nous répondre aujourd'hui. Excellent Camille. On a aussi Ariane, Zander, Lindsay, Michaela. Bon, excellent. On a des belles, on a des belles réponses. Donc, effectivement, on pourrait très bien penser que le jeu Minecraft a été inventé en anglais. L'anglais, c'est tout à fait un langage. Mais là, on cherche un langage de programmation. Donc, c'est un langage. Voilà. Donc, il y a plusieurs personnes. Oh oui. Et là, Ariane. Oh, on a des bonnes réponses qui s'en viennent. Oh, Isaac, tu suggères en Python. Je pense que c'est un bon... C'est un... C'est un... C'est un bon... Ouais, c'est un bon guess. Oui, oui, j'aime ton idée. Mais c'est pas tout à fait en Python. Ça ressemble à ça un peu, mais pas tout à fait. Donc, on cherche un langage. Si je peux t'interrompre. Moi, je suggère aux gens qui ont répondu de garder ce formulaire-là ouvert à ton écran. Donc, garde-toi ce petit onglet-là ouvert parce qu'on va réutiliser ce formulaire-là plusieurs fois. Ouais. Donc, il y en a qui ont déjà soumis des réponses, là. Ça entre, là. On voit toutes vos réponses. C'est merveilleux. Ça veut dire que vous avez utilisé le formulaire. Donc, tu devrais pouvoir voir que tu peux envoyer une autre réponse. Garde ce formulaire-là ouvert. On va l'utiliser toute la matinée ensemble. Puis, lâche pas de soumettre tes réponses. C'est merveilleux. C'est excellent. Et on a déjà plein, plein, plein de réponses. On a Madeleine, Sarah, Henri qui nous ont répondu. Giovanni, Reese Owen, April, Matthew, Sophie. Alors, il y a plein de gens. Des très bonnes réponses. Donc, je vous montre la réponse. Pour ceux qui viennent de joindre à nous, on est en train de faire un petit jeu de connaissances, là. Juste pour passer le temps, le temps que tout le monde se connecte comme il faut. Donc, le langage de programmation qui a été utilisé pour inventer le jeu Minecraft, c'était Java. La bonne réponse est une langue de programmation, une sorte de code informatique. Alors, voilà. On va passer à une question un peu moins geek. Celle-là, si vous avez déjà joué un peu à Minecraft, d'après moi, vous allez être capable de savoir ça. Quelle arme le squelette possède-t-il habituellement? Pour ceux qui viennent d'arriver, c'est le temps de se connecter. Et là, on utilise le lien pour le formulaire qui est ici. Marie-Andrée l'a mis dans le clavardage également. Donc, on utilise ce lien-là pour pouvoir donner nos réponses. Pourquoi on utilise un formulaire? C'est parce qu'il y a plus d'une centaine de classes qui vont se connecter ensemble. Ce n'est pas juste votre groupe à vous aujourd'hui. Il y en a une centaine d'autres classes en même temps. On utilise donc un formulaire pour répondre. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, je m'appelle Guillaume et je suis avec Marie-Andrée. On vous donne quelques minutes pour vous connecter. On ne commence pas tout de suite. On veut que tout le monde ait le temps. Donc, voilà, on a notre nouvelle question. Quelle arme le squelette possède-t-il habituellement? Donc là, je vous rappelle, ça ne compte pas. Là, on n'est pas commencé encore, mais c'est une bonne idée d'ouvrir ce lien-là parce qu'on va vous poser des questions pendant la présentation. Donc, c'est la façon qu'on privilégie pour interagir avec vous un petit peu. Donc, ouvrez-le, prenez le temps tout le monde. Cliquez sur ce lien-là dans le clavardage et vous allez pouvoir venir donner vos réponses. Guillaume, j'ai le goût d'ajouter parce qu'on a des amis qui utilisent le clavardage du Teams. On ne vous conseille pas d'utiliser le clavardage du Teams. Donc, si tu es un élève, utilise le formulaire. C'est là qu'on va entrer toutes tes réponses ce matin. Cependant, je fais une parenthèse pour les enseignantes et les enseignants qui sont avec nous ce matin. J'utiliserai le clavardage si vous avez des problèmes, si vous avez des questions plus spécifiques. On est là pour vous aider. Mais les élèves, on vous invite à ouvrir le lien edtech.team-minecraftfr pour français pour soumettre vos réponses. Puis, en passant, Guillaume ne l'a pas dit, mais peut-être qu'il y en a qui, comme moi, je vois Guillaume qui nous montre son squelette, qui sont peut-être moins Minecraft. Peut-être que c'est la première fois que vous allez explorer Minecraft ce matin. Puis cette réponse-là, vous ne la connaissez pas. Mais sachez que vous avez un appareil en avant de vous. Ça veut dire que vous pouvez peut-être aller fouiner sur Internet, faire un petit peu de recherches. Il n'y a pas personne qui a dit que ce n'était pas à cahiers ouverts ce matin. Donc, ne gênez-vous pas pour explorer et trouver les réponses. Alors, je vous donne un petit indice. Mes enfants, quand ils ont su que je donnais un atelier Minecraft ce matin, hier soir, ils sont allés dans leur chambre et ils ont sorti tous les objets Minecraft qu'on possède dans la maison pour que je puisse les utiliser pour la présentation. Je trouve ça vraiment cute. Donc, voici l'indice pour quelle arme le squelette possède-t-il. Et j'aimerais féliciter William qui a été le premier à répondre. Effectivement, c'est un arc. On a aussi Abisham qui a répondu. On a Danica qui avait également la bonne réponse. Crystal aussi. Braden. Mac, tu l'as eu aussi. Arthur, tu l'as eu. Ça va très, très bien. Il y a beaucoup de réponses dans le formulaire. Je vous félicite. Ça va très, très bien. On a des tonnes de réponses. Excellent. Ben oui, c'est ça. Il y a aussi plusieurs réponses possibles. J'aurais pu donner une épée à mon squelette. Mais là, c'est une petite question pour se pratiquer. Donc, il nous reste encore du temps pour une dernière question, Marie-Andrée. Qu'est-ce que tu en penses? Absolument. Vas-y. Donc, la bonne réponse était un arc. Pour ceux qui viennent d'arriver, je m'appelle Guillaume. Je suis avec Marie-Andrée. On commence à peine l'atelier. On est en mode connexion en ce moment, que tout le monde prenne le temps d'être bien branché. On vous pose des petites questions sur les connaissances générales sur Minecraft. Et on vous demande d'inscrire vos réponses à l'adresse ici. Donc, Marie-Andrée l'a mis dans le clavardage. Vous avez juste à cliquer sur ce lien-là pour soumettre vos réponses. Donc, la question. Qui a créé toute la musique qu'on entend dans Minecraft? Bon, là, on pourrait y aller avec une réponse générale, comme un être humain. Mais là, on cherche quelque chose de plus précis que ça. Mais je vous avertis, celle-là, même moi, je n'avais pas la bonne réponse. Même moi, je ne le savais pas. Donc là, si vous le savez, allez-y. On attend vos réponses. Oh, oui. Hey. Braden, excellent. Tu as la bonne réponse. Félicitations. Ça a été très rapide que tu l'as. Excellent, excellent. On a des connaisseurs. Ah, oui. Je suis vraiment impressionné. Lucas aussi. Bravo. Ce n'est pas une réponse à laquelle on peut s'attendre. Ouais. C'est... Bon, OK. Là, je dois quand même... Je dois quand même... Je dois quand même mentionner Noah qui nous dit que c'est Donald Trump qui a écrit la musique de Minecraft. Je ne sais pas s'il a le talent musical pour faire ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire. Donc, on a... Oui, on a des belles réponses. Donc, je vous en partage une. C'était C418 qui a... C1418 qui a écrit la musique pour Minecraft. Puis, il y a plusieurs gens qui ont mentionné que son vrai nom, c'est Daniel Rosenfeld. Ben oui, ben voilà. Ben, je pense qu'il y a peut-être des gens qui ont utilisé ton conseil et qui sont allés chercher sur Google un petit peu pour trouver des informations. Je pense que c'est... Je pense que c'est la bonne façon. Oui. Bon. Ah. Alors, Marie-Andrée, de ton côté, est-ce qu'on a des problèmes de connexion dans le clavardage? Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'on commence? Ça semble aller bien. Oui. Oui. Bon, ben, commençons ça officiellement en bonne et due forme. Alors, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Guillaume Laporte. J'étais un enseignant de robotique dans le passé. J'ai enseigné la robotique pendant 15 ans. Et là, maintenant, je travaille pour un musée, pour le musée de l'ingéniosité bombardier. Je fais du dessin 3D, de la conception par ordinateur. J'anime des scénarios Minecraft, des scénarios Scratch et tout ça. Je trouve que la programmation, c'est vraiment quelque chose d'important. Je suis un pas pire geek, je pense. Puis, des fois, je suis un peu trop passionné. Alors, Marie-Andrée, je vais te laisser te présenter. Mais c'est Marie-Andrée, des fois, qui va me dire de ralentir si jamais je vais trop vite. C'est elle qui va m'aider à gérer les questions. Parce que je tiens à vous rappeler qu'on a plus d'une centaine de classes en même temps dans notre atelier aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un travail de gestion. Marie-Andrée, tu fais un travail extraordinaire. Alors, je vais te laisser te présenter, nous dire un petit peu qui tu es. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Marie-Andrée. Je suis dans la région de Hawkesbury, dans l'est ontarien. Donc, tout près de la frontière du Québec. Et je suis une enseigne enseignante du secondaire en éducation physique. Alors moi, là, Minecraft, les mathématiques, tout ça, c'est pas nécessairement mon expertise. Mais c'est ce qu'on va vous montrer ce matin, c'est que c'est accessible à tout le monde. Puis moi aussi, je vais m'aventurer avec Minecraft et vous ce matin. Alors, je suis une amoureuse de la techno. J'adore les outils technologiques. Puis c'est en fait là que j'ai rencontré Guillaume. C'est dans des congrès qu'on s'est rencontrés. Donc, je suis super contente d'être là avec vous ce matin. Puis je répète, moi, je suis dans le clavardage. Il y a des enseignants, enseignantes qui ont des questions. Gênez-vous pas d'aller les mettre là. Puis pour les élèves, utilisez le formulaire. Si vous avez des questions, posez-les dans le formulaire aussi. Ou pour soumettre vos réponses. C'est là que ça se passe. Puis Guillaume a les réponses. Puis moi aussi, là, on est à l'affût de toutes vos questions et vos réponses. Merci beaucoup, Marie-Andrée. Donc, on s'est présenté un petit peu. Là, je répète, on est plus de 150 classes. Donc là, le formulaire, c'est vraiment l'endroit pour nous parler. Vous voulez nous dire quelque chose, c'est dans le formulaire qu'on le fait. Moi, je vais être beaucoup dans Minecraft en train de faire des manipulations. Mais Marie-Andrée, elle, elle suit les réponses dans le formulaire. Donc, faites-nous signe à cet endroit-là. Avant de commencer officiellement, moi, j'aimerais ça vous connaître un petit peu. J'aimerais ça que tout le monde, vraiment tout le monde, si vous êtes capable, vous m'envoyez les réponses aux questions suivantes. On veut savoir avec qui on parle en ce moment, puis d'où vous venez. Donc, on aimerait ça, première question, on aimerait savoir vous êtes en quelle année? Est-ce que vous êtes quatrième année, cinquième, septième? Avoir une idée du niveau qu'on a devant nous pour être capable de parler de mathématiques, mais de vous montrer des choses qui vont être pertinentes pour vous, qui vont être adaptées. Donc, la première question, dites-nous, vous êtes en quelle année? Et on a Abisham qui était le premier, cinquième année. Excellent, les réponses, ça rentre bien. Donc là, allez-y, c'est vraiment le bon moment maintenant. On prend le temps, j'aimerais ça vraiment que tout le monde réponde à notre question. On veut s'assurer que, ouais, quatrième. On a vraiment un peu de tout, Guillaume, on a quatrième jusqu'à la huitième présentement. Ben oui. Alors, quand je vois huitième, je me dis que c'est des amis de l'Ontario. On a quelqu'un en douzième année, wow! Bienvenue! Marie-Andrée, je pense qu'on maîtrise les gens, tout le monde répond bien. Les réponses, ça rentre vraiment rapidement. Ça va très, très bien. On va poser une deuxième question. Moi, j'aimerais ça savoir, est-ce que vous avez déjà joué à Minecraft auparavant? Puis, c'est juste, vous pouvez nous dire aussi, ah oui, j'ai joué, mais juste une fois. Ou j'ai joué peut-être une dizaine d'heures. Ou je joue cinq heures par semaine. Ou je joue à tous les samedis avec ma famille. Donc, donnez-nous une petite idée à quel point vous avez déjà joué à Minecraft ou jamais. Puis, si c'est la première fois, ben, faites-vous-en pas. Moi aussi, ça a déjà été ma première fois. Et j'ai la preuve ici, parce que j'ai plein de livres Minecraft que j'ai lus avec mes enfants, mais j'ai commencé avec le livre Minecraft pour les nuls. J'aime beaucoup cette série-là, ça explique vraiment bien les choses. Donc, faites-vous-en pas. Si c'est votre première fois, tant mieux, on va découvrir des belles choses ensemble. Bon, puis, je tiens à m'excuser parce que je ne regarde pas toujours la caméra. J'ai un deuxième ordinateur à côté de moi pour pouvoir voir les réponses dans le formulaire. C'est pour ça, des fois, que je regarde ailleurs. Mais je ne suis pas en train de texter en même temps que Janine la séance. Faites-vous-en pas. Bon, je joue tous les jours. Je joue chaque fin de semaine. Non, je n'ai jamais joué. C'est bon. OK, là, Angelica, j'adore ta réponse. Elle a écrit tout en majuscules. Oui, j'ai joué beaucoup, mais tout avec des majuscules puis des points d'exclamation. Je trouve ça très joyeux. Donc, bravo. Moi, j'invite les gens encore une fois à utiliser le formulaire qui est à l'écran. Donc, edtech.team-minecraftfr. Je vois des gens qui répondent dans le clavardage. Ce n'est pas grave, mais ça va beaucoup mieux si vous utilisez le formulaire pour nous. Puis, on va garder le clavardage pour les enseignants et enseignantes qui sont là pour vous appuyer puis qui ont besoin d'aide ou qui ont des questions plus spécifiques. Donc, si tu es un enseignant, une enseignante, tu as des difficultés techniques, des questions, viens m'écrire dans le clavardage. Ça va nous faire plaisir de t'aider. Merci beaucoup. Et notre dernière question avant qu'on se lance. J'aimerais ça savoir, est-ce que vous êtes à l'école en ce moment, en classe avec votre enseignant, votre enseignante ou vous êtes à la maison ou ailleurs? Peut-être que le Wi-Fi chez vous n'était pas assez bon, fait que vous jouez à Minecraft au Tim Hortons ce matin. Moi, ça m'est déjà arrivé. Voilà. Donc, j'aimerais ça en savoir un petit peu plus. Dites-nous où vous êtes. Mais là, bien entendu, ne donnez-nous pas votre adresse. C'est pas ça qu'on cherche. On ne donne pas d'informations personnelles dans notre formulaire ou dans le clavardage, mais juste nous donner une petite idée où est-ce que vous êtes, soit à l'école ou à la maison. Oh, il y en a beaucoup qui sont à l'école. Mais là, pensez-y. Un matin, on joue à Minecraft à l'école. Ça, c'est quand même bien. Puis, au courant de notre atelier aujourd'hui, je vais essayer de vous donner des petits trucs, là, pour convaincre vos enseignants, vos enseignantes de créer d'autres activités ou d'intégrer Minecraft dans les cours un petit peu. Ça fait que vous allez pouvoir utiliser ces trucs-là. Puis, peut-être que vous allez pouvoir rejouer à Minecraft si ça se passe bien aujourd'hui. Je vous le souhaite fortement. Puis, pour ceux qui sont à la maison, là, chapeau. Vous êtes en train de vous aventurer dans un atelier seul, de façon autonome. On vous trouve pas mal bon. Bravo. Bon. Alors là, 9h45 pour moi, parce que je suis au Québec. Peut-être que votre heure est différente, mais ça fait 15 minutes qu'on a commencé. Donc là, on arrive dans le vif du sujet. On a deux voies, deux chemins qu'on peut prendre aujourd'hui dans la formation. Donc, le premier chemin, la voie 1, c'est Minecraft éducation. Donc, c'est vraiment une version de Minecraft qui est un peu différente de la version qu'on joue à la maison. C'est une version éducation. Pour aller dans cette version-là, ça vous prend votre adresse courriel de l'école. Ça vous prend votre mot de passe pour le compte de l'école. Il va falloir vous connecter. Donc, ça, c'est la voie numéro 1. Si jamais pour votre groupe, vous n'avez pas les mots de passe ou il y a un problème de connexion ou il arrive quelque chose, il n'y a pas de problème. On a une deuxième activité qui est aussi dans Minecraft. C'est de la programmation dans Minecraft. Donc, c'est la voie numéro 2 sur le site code.org. Donc, on a deux voies ce matin. Donc, la voie qui va rester avec moi, l'animation qu'on fait en direct avec vous, c'est vraiment la voie numéro 1, Minecraft éducation. Donc, si vous avez vos mots de passe et vos noms d'utilisateurs, vous restez avec moi sur le grand écran. Et si jamais vous n'avez pas vos codes ou que ça ne fonctionne pas pour vous connecter, il n'y a pas de problème. Il y a une voie numéro 2 ici pour aller vivre une activité Minecraft, mais sur un autre site. Donc, Marie-Andrée, est-ce que tu peux partager dans le clavardage les deux liens? Donc, on les a ici. Donc, voie 1, Minecraft éducation. On reste ensemble et on continue si tout fonctionne bien. Puis, si jamais vous avez un petit problème ou il y a un élève qui n'a pas son mot de passe ou il arrive quelque chose, pas de problème. Vous allez pouvoir continuer dans la voie numéro 2 ici. Une belle activité Minecraft aussi. Si jamais vous allez dans la voie... Oui, vas-y, Guillaume. Je pense que ça avait commencé. Si jamais vous allez dans la voie numéro 2, vous allez pouvoir arrêter la vidéo. Vous n'avez pas besoin de m'entendre. Moi, je vais animer la voie numéro 1. Donc, la voie numéro 2, c'est quelque chose que vous pouvez faire à votre rythme par vous-même. Vous n'avez pas besoin de ma face ou de mon écran pour continuer. J'allais dire que si vous voulez revenir nous trouver, sentez-vous bien à l'aise. Peut-être dans une cinquantaine de minutes, on va reprendre ensemble, vous montrer des petits trucs, parler de mathématiques, avoir des discussions avec tout le monde. Donc, disons, dans une cinquantaine de minutes, ça serait le temps de revenir nous trouver. Je suis bien d'accord. Bon, alors, pour être capable de jouer à Minecraft Éducation ensemble, il y avait des étapes préalables. Donc, la première, c'était de télécharger Minecraft Éducation. On l'a dit tantôt, Minecraft normal, ce n'est pas la même chose que Minecraft Éducation. C'est quelque chose de différent. Une fois que vous avez téléchargé Minecraft Éducation, vous allez pouvoir démarrer. Puis, vous voyez là, sur mon écran en bas, l'icône de Minecraft Éducation. C'est une petite bibliothèque avec des livres dedans, une petite icône de cube. Et quand vous allez cliquer, on va vous demander de vous connecter avec votre mot de passe la première fois. Donc là, je vais tout de suite faire un mini détour dans notre présentation parce qu'il y a des élèves qui ont déjà joué à Minecraft. Il y en a qui me disent, oui, je joue une dizaine d'heures par semaine. À ce moment-là, peut-être que vous n'avez pas besoin de rester main dans la main avec moi pour apprendre à construire une maison. Peut-être que vous allez pouvoir aller tout de suite construire votre maison si vous êtes à l'aise. Donc, je vous explique. On va faire des mathématiques ensemble tantôt. Et pour faire ça, on va avoir besoin d'une maison. Le défi d'aujourd'hui, c'est construire une maison simple. On ne veut pas nécessairement un château fort avec 28 sections. On a besoin d'une maison d'environ 15 blocs par 15 blocs. Quelque chose qui est une grosseur raisonnable. On va avoir environ entre 10 et 20 minutes pour la construire environ. Donc, on va pouvoir la décorer un petit peu. Vous allez pouvoir mettre des touches personnelles dedans. Donc, si vous savez déjà comment construire, vous pouvez aller vous faire un monde de pelouse, un monde de blocs d'herbes, un monde plat pour aller vous construire une maison dans ce monde-là. On ne la fera pas trop grosse, ta maison, parce qu'on veut quand même avoir le temps de la finir aujourd'hui. En tout cas, de l'avancer. Donc, on pense quelque chose de 15 blocs par 15 blocs, mais vous allez pouvoir décorer après. Donc, ça, c'est des petits exemples de maisons que vous voyez en arrière-plan. On en a une sur pilotis, une avec un toit un peu spécial ou une cabane dans un arbre même. Il y a plusieurs choses. Donc, si vous avez déjà joué, vous pouvez aller vous faire un monde bloc d'herbes, puis allez-y, vous pouvez construire votre maison. Si vous avez besoin d'aide parce que vous n'avez jamais joué ou Minecraft, c'est un peu nouveau pour vous, puis vous voulez être sûr de suivre les bonnes étapes et ne pas être mêlés, bien, suivez-moi à l'écran. Je vais vous faire les démonstrations, puis on va construire, puis on va se connecter ensemble. Marie-Andrée, est-ce que ça va bien dans le clavardage? Ça va super bien. Il n'y a pas de problème. Continuez. Si vous avez des problèmes techniques en tant qu'enseignant, posez-les. On va faire notre possible pour vous appuyer. Puis, je maintiens que si vous n'avez pas accès à Microsoft, puis que vous vivez des frustrations ce matin, malheureusement, on n'aura pas le temps de tout installer ça. Vous allez manquer une bonne partie. Donc, allez vers la voie 2. Au moins, on a une activité qu'on peut faire et sachez que ce matin, c'est enregistré. Donc, vous allez pouvoir réécouter ce que Guillaume vous présente quand vous aurez installé Microsoft et vous avez reçu par courriel les présentations. Donc, c'est quelque chose qui peut être refait n'importe quand. Donc, c'est une belle préparation que vous aurez pour le futur. Merci Marie-Andrée. Bon, voici les captures d'écran. Je vous montre comment vous connecter. Donc, une fois que vous cliquez sur l'icône de Minecraft, on lance le logiciel. On va vous demander de vous connecter avec votre compte Microsoft. Vous allez entrer votre adresse courriel ici et votre mot de passe. Là, attention aux majuscules. Il faut l'écrire comme il faut. S'il y a des majuscules, on les met parce que sinon, ça ne va pas être reconnu comme il faut. On écrit notre adresse, notre mot de passe. Une fois que c'est entré correctement, on va aller cliquer sur le bouton Jouer. Je vous laisse quelques secondes pour faire ça. La deuxième étape, ça va être d'aller créer un monde pour qu'on puisse construire notre maison. Puis, pour aujourd'hui, on veut un monde simple, un monde plat où il n'y a pas trop d'obstacles, que ce soit facile de construire. Donc, quand on va cliquer sur Jouer, on va venir faire le bouton Créer un nouveau monde. Et on va le créer selon un modèle qui existe déjà. Et le modèle qu'on veut utiliser, c'est le modèle Bloc d'herbe. Donc, on se connecte avec notre adresse courriel, avec notre mot de passe de l'école. On clique sur Jouer. Ensuite, sur Créer nouveau, avec le gros plus bleu, le premier bouton. On crée selon un modèle qui existe déjà. Et ensuite, on choisit le modèle Bloc d'herbe pour avoir un monde qui va être parfaitement plat. La terre va être plate dans notre monde, ce qui n'est pas le cas dans la réalité, je pense. Mais pour Minecraft, ça va être très utile d'avoir un gros monde tout plat, tout beau. Voilà. Bon, bien maintenant, si vous me permettez, on va bientôt aller directement. Je vais aller vous rejoindre dans Minecraft. Je vais partager mon écran. Mais avant de faire ça, je voulais juste le partager ici parce que c'est plus facile de montrer avec ma souris. Dans le monde de Bloc d'herbe, vous allez peut-être vous rendre compte qu'on peut détruire des blocs. Puis peut-être que votre premier réflexe, ça va être de détruire des choses. Mais là, si vous détruisez trop de blocs, vous allez tomber. Regardez sur mon écran. On voit que c'est le vide infini en dessous. Donc, ne creusez pas tout de suite. Attendez. Si jamais vous êtes tombé dans un trou, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire le bouton espace sur votre clavier deux fois et vous allez pouvoir voler. Mais je vais vous refaire une démonstration. Mais je vais juste vous avertir. Si vous n'avez pas joué à Minecraft encore et que vous êtes entré, donnez-moi une petite seconde. Je vais aller vous montrer comment ça marche. Mais ne creusez pas trop creux. Sinon, vous allez peut-être tomber dans un trou. Parfait. Donc, allons dans Minecraft. Alors, Marie-Andrée. Oui. Est-ce qu'on est prêt? Oui, j'appuie. Il y a des gens qui sont en différé. Donc, je suis certaine qu'ils nous regardent puis ils voient quelques minutes avant. Donc, ils sont en train de se connecter. Mais oui, je pense que ça va bien. Puis, je maintiens si jamais vous avez des difficultés, vous réalisez que vous n'avez pas accès à Minecraft. On vous suggère la Voix 2. On a deux beaux défis de Code.org qui sont déjà montés accessibles via le web. Aucune nécessité d'avoir accès à Minecraft. On peut régler ça plus tard. Tout est enregistré. Donc, il y a moyen de s'amuser ce matin et de ne pas être déçu. Tout à fait. Bienvenue dans Minecraft. Vous voyez que là, je suis dans le jeu vidéo. Je vous partage mon écran. Et dans Minecraft, ce qu'on va vouloir faire, la première chose, ça va être apprendre à se déplacer dans Minecraft. Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous voyez sur mon écran qu'on a toutes les touches à gauche de mon écran qui nous expliquent c'est quoi les touches du clavier pour bouger, se déplacer, puis faire des actions. Si vous ne voyez pas la même chose que moi à l'écran, vous pouvez faire la touche H sur votre clavier. La touche H, ça vous amène le petit écran à gauche pour dire comment vous déplacer. Pour se déplacer dans Minecraft, on va utiliser notre main gauche. Notre majeur devrait être sur la touche W pour pouvoir avancer. Puis, si on veut reculer, on va descendre notre majeur pour aller sur la touche S pour pouvoir reculer. Et on va utiliser notre main droite avec la souris pour changer et regarder en haut, regarder en bas et pouvoir tourner sur nous-mêmes. Donc, on va pouvoir se déplacer et tourner et regarder avec la souris. Guillaume, est-ce que je peux t'interrompre? Est-ce que tu penses que tu pourrais m'enlever de ton écran parce que j'occupe une partie de ton monde Minecraft? Donc, je ne veux pas bloquer, je ne veux pas bloquer le beau monde que tu es en train de créer. Et voilà. Bon point. Merci Marie-Andrée. Ben voilà, ben ça, ça nous amène à la deuxième étape justement. Merci, tu l'as bien prévu. Dans Minecraft, ce qu'on veut faire, c'est miner, donc détruire des blocs ou construire et placer des blocs. Là, on est dans un monde, on est dans un monde créatif. Ça veut dire qu'on va être capable de venir ouvrir notre inventaire. Donc, l'inventaire, c'est la touche E. On peut penser à équipement au lieu d'inventaire pour se rappeler pourquoi la touche E, on pourrait dire équipement. Et c'est là, en mode créatif, qu'on a accès à tous les blocs qui existent dans l'univers de Minecraft. Et là, il y en a des centaines. Aujourd'hui, comme c'est la première fois pour plusieurs personnes, on garde ça simple. On va venir utiliser les blocs ici, les planches en bois, donc il y a différentes sortes de planches. Et en chêne, moi j'aime faire une maison vraiment solide. Le chêne, c'est un bois très solide. Je vais prendre ça, je le glisse avec ma souris, puis je l'amène dans la barre en bas, qui est la barre de mon inventaire. Je vais faire des choses que je vais pouvoir tenir dans ma main, que mon personnage va pouvoir tenir. Si vous jouez sur un iPad, on touche puis on retouche en bas pour pouvoir sélectionner les items. On fait la touche Échappe pour sortir du menu ou le petit X dans le coin en haut à droite. Et maintenant, avec les chiffres de mon clavier, 1, 2, 3, 4, 5, vous voyez en bas de mon écran, les petits carrés deviennent en surbrillance. Et quand je fais les chiffres ou la roulette de la souris, dépendamment, ou sur un iPad, vous touchez le petit carré, on va tenir des objets différents dans notre main. Et à ce moment-là, avec le bouton de droite de ma souris, je vais pouvoir venir placer des blocs pour faire une construction. Donc, je place mes blocs. Si jamais je fais une erreur, puis je place un bloc pas à la bonne place, bien, avec le bouton de gauche de ma souris, je peux venir détruire le bloc. Mais là, je vais vous montrer un petit truc, parce que peut-être que bouton de droite, bouton de gauche, dépendamment, si vous êtes sur un Chromebook, il faut faire avec deux doigts ou un doigt. Des fois, il y a des sections où il faut cliquer. Des fois, c'est pas facile. Je vais vous montrer un petit truc. Vous allez faire la touche Échappe sur votre clavier ou la touche Escape. Et on va aller voir dans nos paramètres. Donc, Échappe, Paramètres. On va aller chuter un coup d'œil dans Clavier-Souris, juste ici. Et on va voir qu'on peut venir changer comment on contrôle notre personnage dans Minecraft. Donc, si c'est difficile de dire bouton de gauche, bouton de droite, bien, si on ne veut pas le détruire par accident, on pourrait dire que pour détruire un bloc, pour miner, il va falloir faire la touche P du clavier. Comme ça, ça va nous éviter de détruire nos choses par accident. Pour changer ça, on clique. Donc, attaquer, détruire, bien, je pourrais dire que c'est le bouton 1 de ma souris, mon bouton de gauche. Mais si je clique dessus, je peux le changer et j'appuie sur P sur mon clavier. Donc, maintenant, pour attaquer et détruire, c'est la touche P. Là, je vous suggère fortement, la touche P, là, ça serait un bon choix. Mettez pas la touche W ou un autre bouton. Peut-être qu'il y a déjà des fonctions qui sont attachées à ça. Utilisez la touche P. Comme ça, ça va être plus facile. Également, on peut en profiter aussi. Si vous êtes en classe, tout le monde, là, puis tout le monde a le son de Minecraft, puis ça joue, puis il y a de la musique, puis des bruits de moutons partout dans votre groupe. Puis vous voulez que ce soit un petit peu plus tranquille, des fois, les profs, on aime ça que ça soit pas trop chaotique le son. Eh bien, vous pouvez venir ajuster le volume de Minecraft ici dans la section audio. Bon, on récapitule. E pour inventaire. On choisit des blocs qu'on place dans notre inventaire. Avec les chiffres sur le clavier 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 9, je choisis la sorte de bois que je veux. Je vise avec ma souris l'endroit où je veux placer mon bloc. Si vous regardez attentivement sur mon écran, vous allez voir que la pelouse, on voit un carré noir aller sur la pelouse. C'est vraiment l'endroit où je vais placer mon bloc. Donc, quand je vais cliquer ici, vous voyez, on voit le carré noir. Si j'essaie de placer un bloc trop loin, il n'y a pas de carré noir. Donc, les blocs ne vont pas pouvoir apparaître. Il faut vraiment qu'on vise un endroit sur le sol ou sur un mur. Moi, il y a une chose que j'aime beaucoup de Minecraft également, c'est quand on construit et on met deux blocs, un par-dessus l'autre, et qu'on détruit le bloc en dessous, le bloc d'en haut ne va pas tomber. Dans la plupart des cas, on peut construire des choses suspendues, des choses dans le vide. Je trouve que ça va donner des belles constructions. Voilà. Est-ce que, Marie-Andrée, est-ce que ça va bien? Est-ce qu'on a des questions? Tout va merveilleusement bien. Continue, les gens aiment des consignes, c'est clair. Donc, ça va super bien. Bon. Alors, on... Parfait. Ça, ça va bien. OK. S'il y en a qui sont sur Chromebook, là, on avait la question tantôt, je pense que j'ai vu passer. Le bouton de droite sur un Chromebook ou sur un ordinateur Mac, on le fait avec deux doigts. J'ai souvent entendu des gens qui disent « Ah, moi, j'en ai pas. J'ai pas ça, moi, un bouton de droite sur un Mac ou sur un Chromebook. » C'est pas vrai. Avec les deux doigts, on peut y arriver. Ça prend un petit peu de pratique, des fois, mais on est capable de le faire aussi. Bon. Alors, on disait tout à l'heure, quand on a commencé, qu'on voulait construire une maison et on va faire des mathématiques avec notre maison tout à l'heure. Ça veut dire qu'on a parlé qu'on allait faire une maison d'environ 15 blocs par 15 blocs pour pas avoir une maison trop grosse. N'oubliez pas, là, il faut construire étage par étage. On va vouloir installer des murs. Ça va nous prendre un toit. Ça fait que si on fait une maison de 50 par 50, là, vous n'aurez pas le temps de la terminer. Ça va? Donc, on va se prendre un petit peu de temps pour construire. Peut-être juste avant de prendre un petit peu de temps, peux-tu remontrer comment placer des blocs? Juste rapidement, un petit retour pour appuyer les personnes. Oui. Donc, la première étape pour placer des blocs, ça va être de faire la touche E sur votre clavier. E, ça va ouvrir notre équipement, notre inventaire, tous les choix de matériaux qu'on va avoir aujourd'hui. Donc, en faisant E, on va venir choisir ici, parmi les premières planches en haut, on va les glisser et on va les amener dans notre bord en bas. Donc, on peut prendre plusieurs choix. Puis, moi, je pense que tantôt, je vais vouloir mettre une porte. Je vais tout de suite me prendre une porte également. Puis, peut-être de la vitre. Je pense que ça va être beau, ça. Commence. Si tu pourrais aussi te montrer comment ouvrir la porte. On a eu cette question-là. Ah, excellent. On va faire ça. Donc, pour construire, on vise avec notre souris. Donc, je bouge avec ma souris d'ordinateur. Vous voyez le petit plus au milieu de mon écran. On vise sur le plancher, sur l'herbe et l'endroit où on voit le carré noir. Si je fais le bouton de droite, ça va placer un bloc. Puis, si vous n'êtes pas certain et vous ne vous souvenez pas comment faire, regardez en bas à droite de mon écran. Ça me donne un petit rappel. On voit qu'il y a un dessin de souris. Si je fais le bouton de droite de la souris, ça va placer. Si je fais le bouton P parce que là, je l'ai changé pour que ça soit être sûr de ne pas détruire par hasard. Bouton de gauche ou P si vous l'avez changé comme moi tantôt dans la démonstration. Donc, on va être capable de venir placer des blocs en visant avec le plus. Et on place. Si on veut enlever les blocs, on vise le bloc. Bouton de gauche ou si vous l'avez changé comme moi, la touche P si c'est plus facile pour vous. Donc, je vais aller me faire un début de deuxième étage ici. On va aller voir comment placer la porte. Donc, pour choisir les différents items dans mon inventaire, je peux le faire avec la roulette de ma souris. Je tourne la roulette et ça change. Ça met en surbrillance l'item que je choisis. Puis, je vois l'item dans ma main aussi. Je peux le montrer comme ça là. Donc, vous voyez, mon personnage est là et il tient un petit bloc dans sa main. Bonjour Steve. Je vais choisir la porte et je vais venir la placer ici sur ma maison. Et là, pour être capable d'ouvrir la porte, regardez à droite de mon écran en bas. On a le petit rappel pour les touches et les fonctions. Ça veut dire, si je veux utiliser la porte, je vais devoir faire le bouton de droite dessus. En faisant le bouton de droite, je peux ouvrir ou fermer ma porte. Bon, bien moi, je pense que je vais vous laisser construire pendant quelques minutes. Puis, si vous avez des questions, vous me faites signe. Je vais me taire pendant quelques instants, puis je vais vous laisser construire un petit peu. D'accord? Voilà. Peut-être qu'on ne s'attend pas qu'on regarde ce que tu construis, Guillaume. Oui, bien, ça ne sera pas long, je vais faire ça aussi, mais je veux juste être certain d'être au bon endroit pour la suite des choses. Puis là, bien, si vous êtes en train de construire, amusez-vous, vous pouvez même éteindre le son. Nous, on ne va pas parler, on vous donne du temps pour construire en silence, donc amusez-vous, c'est le temps d'aller bâtir et explorer dans Minecraft. Il y a plusieurs gens qui demandent s'ils peuvent joindre ton monde, Guillaume, donc je les encourage à créer leur propre monde. C'est le temps de vraiment partir d'un Canva blanc puis de créer son propre monde Minecraft. Honnêtement, il n'y a rien qui me ferait plus plaisir que d'avoir plein d'élèves avec moi dans mon monde présentement, puis qu'on fasse ça. Mais vous devez comprendre qu'on a 150 groupes en ce moment, donc on ne sera pas capable d'avoir tout le monde dans le même groupe. Mais dans le futur, vous allez pouvoir, même votre enseignant, votre enseignante pourrait créer un monde pour votre groupe, pas aujourd'hui, mais dans le futur. On crée un monde, on se donne des tâches, puis on peut collaborer tout le monde dans ce monde-là. Ça, c'est vraiment des choses avec lesquelles j'ai eu beaucoup de plaisir avec mes élèves dans les dernières années. Il y a vraiment des belles choses à faire dans Minecraft, c'est un bel environnement. Mais pour aujourd'hui, je vais être seul dans mon monde pour faire la démonstration, je m'excuse. Merci. 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 Donc, je répète qu'on est en train de construire dans Minecraft. Si vous vous demandez qu'est-ce qui se passe, c'est ce qui se passe présentement. On se construit une maison qui ne devrait pas être beaucoup plus grande que 15 blocs par 15 blocs à peu près. Si vous êtes très habitué à construire dans Minecraft, vous pouvez la faire un petit peu plus grande. Est-ce qu'on peut voir ce que tu es en train de construire dans Minecraft, Kion? Certainement. Est-ce que tu me vois maintenant? Oui, oui. On a des amis qui veulent te voir. Excusez-moi, je pensais que je vous le montrais déjà, mais je voyais que je présentais, mais je ne présentais pas la bonne chose à l'heure. Il n'y a pas de problème, c'est pour ça que je suis là. Merci. Bon, on va commencer. Je pense que ça va être une bonne maison. Si jamais, quand il vient le temps de construire, là, des fois, vous allez vous rendre compte que ça va être difficile d'aller construire en hauteur. On peut grimper sur nos blocs. Donc, on peut sauter avec la barre d'espace pour monter d'un étage puis aller commencer à faire un deuxième étage de notre maison. Puis, si jamais, même ça, ça ne fonctionne pas ou ce n'est pas assez haut, vous pouvez faire la barre d'espace deux fois. On la tient enfoncée et vous allez pouvoir voler dans Minecraft. Donc, pour descendre, c'est la touche Shift, pour monter, c'est la barre d'espace. Donc, la touche espace, deux fois rapidement, on la tient enfoncée et vous allez voler pour pouvoir construire en hauteur. Ça va être excellent. Puis, là, les enseignants, enseignantes qui sont avec nous, j'attirerai votre attention sur mon écran en haut à gauche. Vous allez voir, on a des coordonnées qui sont là. Ça veut dire qu'on est capable, dans Minecraft, d'avoir un plan cartésien. On y reviendra peut-être tantôt. C'est pas mal geek, mais ça nous donne un petit aperçu ici. Nos coordonnées 000 commencent ici. Donc, ça pourrait être intéressant pour des mathématiques. Mais pour l'instant, on ne portera pas trop attention à ça. Puis, je vais continuer à construire ma maison. Guillaume, il y a une question qui revient souvent depuis tantôt. On nous demande comment on peut enlever le mini-robot avec son nom. Est-ce que ça te dit quelque chose? Oui, parce que dans Minecraft, la version éducation, il y a quelque chose de spécial qu'on n'a pas dans les autres versions. Puis, ce petit robot-là, c'est l'agent. Et c'est ma chose préférée de Minecraft. On ne va pas aller jouer avec l'agent aujourd'hui. Mais en gros, c'est que cet agent-là, quand on fait la touche C sur le clavier, on peut programmer l'agent. Et il peut faire toutes les mêmes choses que les joueurs peuvent faire dans Minecraft. Et on peut le programmer. On peut le programmer pour miner, construire, labourer, cultiver. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec cet agent-là. Mais pour aujourd'hui, on ne va pas activer, on ne va pas jouer avec l'agent. Puis, je pourrais vous montrer comment le téléporter plus loin. Mais au pire, tassez-vous, laissez-le là l'agent pour l'instant. Mais si vous êtes avec nous cet après-midi, on va programmer l'agent ensemble. C'est ça le scénario de cet après-midi. Vous allez apprendre comment programmer, comment lui faire faire des choses. Comment lui... Vous allez apprendre à programmer, finalement. Super. Merci beaucoup. Je serais aussi curieux. Ceux qui jouent à Minecraft souvent et qui ont un petit peu... Si vous avez un peu de temps, dites-moi donc, quelle sorte de maison vous êtes en train de faire en ce moment? Est-ce que là, moi, je suis en train de faire une maison en pierre, parce que je m'inspire de l'histoire des trois petits cochons. Il y avait une maison en paille, une en bois, puis une en brique. Donc là, moi, j'en fais une en pierre parce que je veux qu'elle soit solide. Mais est-ce qu'il y en a d'autres qui ont décidé de faire un autre type de maison? Qu'est-ce que vous êtes en train de construire en ce moment? Si vous avez le temps, faites-nous un petit coucou dans le formulaire pour nous dire qu'est-ce que vous êtes en train de construire. Merci. On a des gens qui font des maisons en bois, Guillaume, quelque chose de plus moderne, des maisons très colorées, on a des belles réponses jusqu'à date. Lâchez pas, continuez de nous construire ces belles maisons-là. Moi, c'est quelque chose que j'adore de Minecraft, justement, c'est quand on se met à construire, il n'y a pas tant de limites. Notre monde est infini. Il y a tellement de choix de blocs qu'on est capable de construire différents types de maisons. Puis, on a tout le monde des goûts différents et des personnalités différentes. Je trouve qu'on est capable de voir ça dans Minecraft. Évidemment, bien, de temps en temps, on peut, dans le cadre d'un projet scolaire, on pourrait aussi, tout le monde, travailler sur une maison semblable. Moi, je ne sais pas, on voit des fois des maisons, des long houses, des maisons pour les Iroquoisens, par exemple, ou de pouvoir étudier certains types de construction, des maisons de type plus, comme les Vikings avaient. Donc, on peut intégrer des concepts historiques dans nos constructions. Ou on peut être tout à fait fantaisiste, puis créer une nouvelle ville avec des concepts, avec mes élèves. On a beaucoup aimé faire ça, vraiment développer la créativité, puis avoir une ville ensemble avec les grandeurs de terrain. On a fait nos règlements municipaux dans ça aussi. Il y a vraiment des, il y a vraiment des belles, des belles options de création dans ça. Effectivement, là, je suis en train de me rendre que ma maison n'est pas très colorée. Peut-être qu'il faudrait que je rajoute un petit quelque chose de plus festif, là, mais là, je voulais avoir un patio extérieur sur ma maison aujourd'hui. Profitez du beau temps dans Minecraft, parce que je ne suis pas pour toi, mais moi, chez nous, aujourd'hui, il neige, c'est super beau dehors, mais dans Minecraft, là, il n'y a pas de... Oh! Ça va me donner une idée. Je vais peut-être faire pause sur ma maison. Si, là, on utilise des blocs de base aujourd'hui, mais parfois, on cherche un bloc en particulier, si vous avez joué à Minecraft, là, vous savez, on a du bois, on peut faire une recherche pour de la pierre, donc là, on trouverait toutes les choses en pierre qui pourraient apparaître ici, mais je pourrais dire aussi neige. Donc, si je tape neige, je vais avoir de la maison un petit peu avec de la neige. Je touche du Québec aujourd'hui, de la neige. Les amoureux de l'hiver sont comblés. Ethan, il dit qu'il a déjà créé la grande salle de poudlard de Harry Potter en équipe dans Minecraft. Je trouve ça super intéressant. Ça devait être long à faire, ça. C'est un beau projet. Combien de temps ça vous a pris faire ça? Ethan, viens nous dire dans le formulaire, combien de temps ça t'a pris créer ça en équipe? Tout un projet impressionnant. J'ai le goût aussi de dire à Jasmine, j'aime bien ton idée de te construire un petit chalet dans Minecraft, c'est bien, surtout avec le temps des fêtes, la petite neige. C'est une belle façon de rêver. Vraiment. Puis là, il faut dire aussi, on est dans un monde de blocs d'herbe pour que la construction aujourd'hui, ce soit vraiment facile et directe. On voulait garder ça simple pour ne pas avoir besoin de détruire plein de blocs et que ça soit compliqué. Mais quand on joue à Minecraft, il y a plein de biomes différents. On peut avoir une maison sur la plage, une maison dans la forêt, en haut d'une montagne. On peut avoir une maison dans un volcan. Il y a vraiment plein d'environnements incroyables où on peut avoir des belles maisons. Puis je vous disais tout à l'heure que je suis un peu geek. J'ai beaucoup de choses pour m'amuser au travail. Donc, j'ai des imprimantes 3D. J'ai des casques de réalité virtuelle. Et dans Minecraft, quand on fabrique une maison, quand on crée une structure comme celle-là, on peut, si on a un casque de réalité virtuelle, on peut entrer et on peut mettre le casque sur nos yeux et on peut marcher dans notre monde. On peut explorer en marchant. Donc, on peut vraiment, si, par exemple, on fait le grand hall de Poudlard, comme Ethan a dit tantôt, on peut mettre notre casque et on peut être vraiment dedans. Et là, on donne vraiment l'impression que c'est grandeur réelle. C'est vraiment impressionnant. On peut marcher dans nos créations. Puis l'autre chose que j'aime bien aussi, c'est nos créations. On peut, même si on a une imprimante 3D, on peut imprimer nos créations puis les avoir imprimées en plastique. Bon, ça coûte un peu cher quand même, les impressions 3D, mais on peut faire ça aussi. Marie-Andrée, qu'est-ce qui manque à ma maison? As-tu des suggestions? Oui, un petit peu de bois. Est-ce que ça s'ajouterait à ta maison? Je trouve que c'est très béton. T'as raison. OK. Il y a une porte en bois. Il n'y en a pas beaucoup. Mais, moi, je pense que peut-être que mon patio est un peu dangereux. Peut-être que mes enfants vont tomber du patio puis ils pourraient se faire mal. Ça a l'air pas mal haut. Peut-être qu'on pourrait chercher pour peut-être une clôture, faire une rampe autour de mon patio. Qu'est-ce que t'en parles? J'aime ça. Oui. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Bon, c'est un petit passage ici. Montez. Puis là, un toit vert. Voilà, ça, c'est un défi, là. Parce que pour être capable de planter des choses, il faudrait qu'on ait de la terre sur notre toit. On pourrait se prendre des blocs de terre. Et pendant que tu es en train de construire, Ethan nous est revenu. Il nous a dit que ça prend, ça lui a pris de 5 à 6 heures. Ils ont eu quelques périodes en classe pour travailler ça en équipe. Donc, bravo. Chapeau. Mais 5 à 6 heures en équipe, ça commence à être un projet d'envergure, ça. Oui. Alors, Ethan, je te remercie de partager ça avec nous. Puis j'apprécie vraiment que tu nous partages ça. Puis j'aimerais vraiment ça être capable d'interagir de vive voix avec toi. Parce que je suis curieux, mais réponds-nous dans le clavardage. Est-ce que c'était ta grande salle de Poudlard? Est-ce que tu l'as fait avec ce que tu avais dans ta mémoire? Ou c'était une analyse d'un livre? Et là, il fallait que tu retrouves les éléments, les descriptions. Puis essayer de refaire le plus fidèlement par rapport à ce qui est décrit dans les livres. Ou c'était un projet créatif que vous avez décidé de faire avec ce que tu te souvenais du livre. Je serais curieux de savoir ça. Puis Alicia, je ne sais pas si Alicia et Ethan sont dans la même classe, mais Alicia, elle a dit « On a fait la salle de Poudlard car notre prof adore Harry Potter. » Donc, je trouve ça intéressant. On est sur le thème de Harry Potter. Mais si jamais vous avez déjà utilisé Minecraft pour recréer des mondes de d'autres films, d'autres livres, des romans, venez le partager dans le formulaire si vous êtes en train de construire, vous avez le goût de jaser avec nous. Ça donne des belles idées. Tout à fait. Puis je viens quand même à dire que vous êtes pas mal chanceux d'avoir un prof qui aime Harry Potter. Bon, on a mis quelques arbres. Puis qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Moi, t'as une citrouille, tiens, ça va être festif. Bien, moi, j'aime faire pousser des citrouilles, donc quoi qu'il est énorme, mais c'est bien. C'est bien nourri. C'est ça, là, avec des yeux. Peut-être plus des fleurs, ça pourrait être bien aussi. Plus un jardin. Mais là, on s'éloigne un peu de nos mathématiques, par exemple. On est peut-être plus dans les sciences. On a Jayden qui dit, moi, j'aime faire du pixel art dans Minecraft. Donc, oui, bien oui, tout à fait. En utilisant, c'est ça, parce qu'en informatique, là, sur nos écrans d'ordinateur, chaque, on appelle ça des pixels, donc c'est vraiment chaque petit point de couleur à qu'on est capable de, je vais donner un exemple en volant, là. Mais quand on s'éloigne, bien, on va voir que chacun des petits picots serait capable de fabriquer un dessin. Ça pourrait faire une image plus grande. On aurait pu dessiner un gros emoji, un bonhomme sourire, pour commencer. Puis si on a plus de talent, là, on est capable de dessiner des choses plus complexes. Ce serait bon, ça. On a plusieurs gens qui nous disent qu'ils ont fait des châteaux. Puis on a des gens qui disent, qui font des, on a des élèves qui nous partagent le fait qu'ils travaillent sur des villes qui se connectent de façon souterraine. Donc, je trouve ça super intéressant. Très bonne idée. Dis-moi, Marie-Andrée, on est comment pour le temps de construction? Peut-être si on se donnait un autre cinq minutes. On a encore quelques, des personnes qui sont arrivées un peu plus tard, qui ont des petits problèmes techniques, mais qui sont dans le monde en ce moment. Donc, un autre cinq minutes pour continuer de construire sa maison. Peut-être si tu pouvais, Guillaume, juste rapidement refaire un petit topo, comment déposer un bloc. Comment, il y en a qui me posent des questions. Je suis pris dans les airs. Comment je reviens sur Terre? Juste un petit retour rapide. Si toi, tu es en train de construire, éteins le son. Tu n'as pas besoin de nous écouter. Continue ta construction. Mais si tu as besoin d'appui, on est là, présentement. Bon, alors, pour voler, on fait deux fois la barre d'espace. Et là, en prenant la barre d'espace enfoncée, on vole. Si on veut descendre, c'est la touche Shift, la touche majuscule. C'est la touche à gauche, là, complètement sur le clavier. Celle qui a une petite flèche par en haut, là, mais à gauche, complètement. Shift majuscule. Et ça va nous faire redescendre. Donc, barre d'espace, deux fois pour monter. Shift pour redescendre, puis ajuster la hauteur. Maintenant, pour construire, placer des blocs, pour ceux qui viennent d'arriver. Donc, on fait la touche E sur le clavier. Ça va nous ouvrir notre équipement. On va aller choisir dans les blocs, ici. On regarde les différentes planches de bois ou de briques pour notre maison. On choisit, on glisse l'item qu'on veut utiliser. On glisse la sorte de bloc. Donc, je viens de prendre des belles planches en bois de sapin. Et une fois qu'on a fait ça, on fait la touche Échappe ou le X. Et là, on voit que notre personnage tient dans sa main de la pierre. Mais si je veux prendre le bois, en bas de mon écran, quand je fais les touches du clavier, les chiffres sur mon clavier, de 1 jusqu'à 9, ça change ce que mon personnage tient dans sa main. Donc là, je choisis la touche 2. J'ai mon bloc de sapin dans ma main. Je pointe avec la petite flèche au milieu de mon écran. Donc, je pointe le sol. On voit qu'il y a un petit carré noir qui apparaît. Et c'est là que le bloc va être déposé. Pour déposer, je fais le bouton de droite de ma souris. Pour détruire, je fais le bouton gauche de ma souris. Donc, droite pour construire, gauche pour détruire. On place les blocs. On se déplace avec les flèches du clavier. Donc, pour les flèches, les touches W, S, A et D. Pour avoir, on les voit sur mon écran présentement. Donc, si vous avez de la difficulté à vous déplacer, puis vous ne savez pas quelle touche utiliser, vous pouvez faire la touche H sur le clavier. Ça fait apparaître les instructions de déplacement. Donc, W avancé, S reculé. On se déplace. On place nos blocs. On vise avec la souris à quel endroit on veut mettre nos blocs. Bouton de droite pour remplacer. Et si on veut l'enlever, bouton de gauche, ça détruit le bloc. Et on fait une petite maison. Elle n'est pas obligée d'être grosse la maison aujourd'hui pour qu'on puisse faire nos petites manipulations mathématiques tantôt. Donc, si vous venez d'arriver, allez-y pour une petite, peut-être une remise au lieu d'une maison. On n'est pas obligé de faire quelque chose de très gros. Le but, c'est apprendre comment ça fonctionne Minecraft, voir le potentiel pour les mathématiques rapidement. Puis, vous pourrez réutiliser en classe la prochaine fois. Et ça, c'est ça. Belle remise. Super. Merci. Merci. Guillaume, Ethan nous a partagé que... Chapeau, Ethan, t'es là, puis tu communiques avec nous. Mais qu'après avoir lu le septième chapitre du premier livre de Harry Potter, leur enseignante leur a demandé de créer la salle Poudlard, la grande salle de Poudlard, sans se fier à des images sur Internet, mais tout simplement avec ce qu'ils avaient lu dans le chapitre. Donc, je trouve ça spectaculaire. Bravo. Quelle belle activité. Si vous êtes des enseignants et des enseignantes qui nous écoutez en ce moment, ça pourrait s'appliquer à n'importe quelle lecture de livres, avec des lieux où on pourrait reproduire un monde dans Minecraft. C'est super. Merci, Ethan, de partager. On se donne peut-être une autre minute, Guillaume, qu'est-ce que tu en dis, puis on va revenir, puis sonder nos amis à distance, voir quel genre de maison ils ou elles ont construit, puis on va peut-être commencer à leur poser des petites questions mathématiques par rapport à tout ça. Oh, j'ai très hâte. Merci. 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 Moi, j'ai construit ma maison, je l'ai faite quand même rapidement, mais ce n'est pas la première fois que je construis une maison. J'ai joué quand même beaucoup, je jouais avec mes enfants. Même ma conjointe aime beaucoup jouer. Puis des fois, on couche les enfants et on joue à Minecraft ensemble le soir. Ça fait que c'est vraiment quelque chose qu'on aime beaucoup. Mais on lit aussi énormément, ça fait qu'on a plein de guides Minecraft à la maison. Si vous cherchez quelque chose, des fois un livre pour la classe, si vous avez un petit budget bibliothèque ou cherchez quelque chose, des idées de cadeaux pour Noël, il y en a plein. Des livres d'astuces de construction, il y en a sur l'agriculture. Il y en a même, c'est des histoires. Je ne sais pas si vous avez lu la série Block Boy. Il y a plein de belles, plein de belles choses à lire par rapport à l'univers de Minecraft. Ça nous donne plein d'idées, puis ça fait changement. Je sais que les élèves, souvent, ils aiment ça regarder sur YouTube puis voir des tutoriels, comment faire les choses. Mais moi, j'aime bien le côté papier de la chose, le côté lecture. Je trouve ça reposant, puis ça me donne une petite pause d'écran. Comme ça, quand j'ai du temps d'écran, je construis des choses dans Minecraft au lieu d'écouter des vidéos YouTube. J'essaie de balancer ça un petit peu pour ne pas toujours être devant mon ordinateur. D'avoir de la lecture un peu, ça fait du bien. Guillaume, on a des belles réponses qui arrivent dans le formulaire. Donc, on a des gens qui ont créé des maisons en bois, des maisons avec des têtes de creepers. Je trouve ça intéressant. Il y en a qui ont mis des clôtures dans leur maison. Pourquoi pas? Il n'y a pas de limite avec Minecraft. On peut vraiment créer l'univers de nos rêves ou de nos cauchemars, un ou l'autre. Mais vraiment, il y en a qui se sont créé des maisons avec des pièces, des cuisines, des salles de bain. Vraiment, je pense que tu vois toi aussi les réponses. Il y a vraiment des belles choses qui sont partagées. Danica qui dit « Mon amie a fait la plus petite maison du monde. » Il a juste la place pour un lit. Ça, c'est excellent. Il y en a qui ont eu le temps d'ajouter des piscines. Non, ça, c'est vraiment bien. Des maisons à deux étages. April. Il y en a qui ont mis des vitres en arc-en-ciel. Des maisons en béton blanc. Pourquoi pas? On pourrait penser qu'on est sur l'île de Santorin, en Grèce. Une belle petite maison blanche. Ah, bien, William, là, je dois te dire que j'apprécie. Faites une maison avec un plancher aquarium et une poule super massive. Je ne sais pas si c'est la même poule que la poule géante que moi j'ai ici en Lego, que mes enfants m'ont amenée, mais ça doit être assez chouette. Alors, si tu n'as pas eu la chance, viens nous dire dans le formulaire qu'est-ce que tu as créé jusqu'à date, ou peut-être qu'est-ce que tu souhaites créer, parce que peut-être tu n'as pas terminé, puis tu veux continuer ta construction. Donc, viens nous partager ça. Guillaume et moi, on aime beaucoup vous lire. Wow, Braden, qui a été très précis, là, il a fait une porte avec du redstone, du plancher avec de l'andésite. Vraiment, là, il y en a qui mettent beaucoup de temps à faire de la conception, de leur endroit, ils choisissent vraiment des matériaux intéressants. Oh, hey, on a une belle réponse de Aaron qui dit, « Ma maison est de 13 pieds par 15 pieds et ce n'est pas encore fini. » Wow, Aaron, j'adore ta réponse. On va y revenir tantôt. On s'en va vers les mathématiques, là. J'ai très hâte de jaser avec toi de ça. Ça va être excellent. Puis, on a Zachary qui dit qu'il a même installé une lumière qui fonctionne avec un levier. Donc, on peut, en bougeant un levier dans Minecraft, on peut actionner des choses. On peut faire ouvrir des portes, allumer des lumières. On peut utiliser de la redstone pour faire des machines très ingénieuses. Vraiment, c'est félicitations, félicitations. J'aimerais vraiment pouvoir entrer dans vos mondes puis aller jouer avec vous dans ça. Ça doit être vraiment beau. On a plusieurs qui ont construit des écoles avec des salles de classe à l'intérieur. C'est intéressant. Là, Kalem, là, moi, je pense que ta maison ne doit pas être très sécuritaire. Kalem nous dit qu'il a construit une maison puis au lieu d'utiliser de la brique, du bois ou de la paille, il a fait sa maison toute en TNT. Ouh! C'est explosif! J'espère qu'il n'y arrivera pas d'accident chez toi, Kalem. Amir le fait en diamant. Donc, ça, c'est intéressant aussi. J'aime ça. J'ai dit combien ça coûterait une maison en diamant fou. Bon, est-ce qu'on est prêts pour un petit peu de mathématiques? Absolument. Bon. Allons-y. La première chose qu'on pourrait regarder en mathématiques, on va commencer ça tranquillement. Si je regarde mon début de maison ici, bon, ce n'est pas la plus belle maison, c'était mon exemple du début avec différentes sortes de bois, mais si on observe la maison, Marie-Andrée, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire comme mathématiques par rapport à une base de maison comme ça? Bien, moi qui n'ai pas très mathématique, on pourrait peut-être commencer par figurer la longueur puis la largeur de la maison. Ah bien, ça me plaît. Alors, ce que je vais faire, j'utilise ici une pancarte que j'ai fait une recherche, OK, pour PAN, pour pancarte, donc c'est un panneau en chaîne ici. Donc, on va le faire, on va insérer un panneau et ce que ça nous permet de faire, je vais venir appliquer mon panneau sur le mur et là, on va dire largeur égale, bon, là, je n'ai pas vraiment regardé mes affaires, ça mesure combien ma maison? On va les compter. Donc, pour compter, on va se fier au carré noir sur le plancher, sur le sol. Si vous êtes habitué dans Minecraft, juste à l'œil, on le sait, mais si vous n'êtes pas habitué, on regarde. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Donc, ici, ma largeur égale huit blocs. Là, c'est important parce qu'on met nos unités de mesure. Donc, dans ce cas-ci, on ne travaille pas avec des centimètres ou on travaille avec des blocs pour l'instant. Donc, ça, c'était ma largeur et ma longueur. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Parfait. Donc, une longueur de six blocs. On est capable de mesurer les côtés de notre maison. Bon, maintenant qu'on a des côtés, Marie-Andrée, qu'est-ce qu'on peut faire après ça une fois qu'on a des côtés? Est-ce qu'il y a des élèves ou des enseignants qui peuvent nous dire qu'est-ce qu'on devrait faire maintenant qu'on a des mesures de côté? Quelle opération mathématique, quelle information on pourrait trouver maintenant avec ça? Utiliser le formulaire pour nous partager ça. Quel max est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Quel calcul est-ce qu'on pourrait calculer ou qu'est-ce qu'on pourrait calculer avec la largeur et la longueur de la maison? Les dimensions. La largeur puis de la longueur. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Effectivement, on pourrait commencer à regarder le périmètre. Voir le tour de notre... Parce qu'on s'entend là, notre maison. Donc, c'est pas mal un rectangle en ce moment. Donc, c'est un rectangle de 8 blocs par 6 blocs. Donc, si on voulait trouver le périmètre, on ferait 8 blocs par ici. Donc, 8 plus 6 plus 8 plus 6. Et ça nous donnerait le périmètre de notre maison. Donc là, on serait capable. On va venir mettre une petite enquête ici. Donc, périmètre égale. Bon, la formule mathématique, ce serait largeur fois... Non, largeur plus largeur plus... Ensuite, on additionne nos deux autres côtés. Donc, longueur plus longueur. On pourrait faire ça comme ça. Donc là, ça ferait 8 plus 8 plus 6 plus 6. Bon, ça fait combien ça? 8 plus 8 plus 6 plus 6. 8 plus 6 plus 6. 8 plus 8, ça fait 16. Plus 6, 22, 28. Ça donnerait 28 blocs. Hum, ouais, je pense que c'est bon. Là, peut-être qu'il nous manque une petite information. C'est peut-être une question quiz pour les élèves en classe. Dans Minecraft, un bloc, ça mesure combien? Puis là, Aaron, tantôt, il avait dit, moi, j'ai fait une maison de 13 pieds par 15 pieds. Et là, je pense que tu voulais dire 13 blocs par 15 blocs. Mais dans Minecraft, un bloc, ça mesure combien dans la vraie vie, vous pensez? Est-ce qu'on peut l'avoir dans nos formulaires? Il y a des gens qui vous partagent le périmètre. C'est super. Ben oui, c'est ça qu'on veut. Donc, dans Minecraft, un bloc, ça égale un mètre. Ça veut dire qu'en fait, ma maison, celle-ci, si on l'avait en réalité, dans la vraie vie, elle mesurait 8 mètres de profond par 6 mètres de large. Puis elle aurait un périmètre total de 28 mètres. Ce que j'aime beaucoup en ce moment de Minecraft, puis peut-être que c'est la même chose dans vos régions, mais moi, le musée pour lequel je travaille en ce moment, c'est fermé. Puis on ne peut pas avoir de groupe scolaire qui viennent nous voir. Puis on ne peut pas aller dans les écoles. Donc, on peut juste faire des choses en ligne avec les élèves. Donc, Minecraft, en ce moment, c'est ça que ça nous permet de faire. Ça nous permet de faire de la manipulation, de la science un peu, des réflexions logiques. qu'on fait de la collaboration, on est capable de faire ça sans avoir besoin d'envoyer du matériel par la poste, sans avoir besoin de désinfecter des choses quand on a fini. Je trouve que c'est facilitant. Donc, on a fait notre périmètre, puis on a dit qu'un bloc, ça égale un mètre. Raffi, tu as tout à fait raison. Noah, tu as raison aussi. Bonne réponse. Excellent. Mais tantôt, Guillaume, quand tu as demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ces calculs-là, j'ai des gens qui ont répondu, comme Ethan, Madame Kelly, qui est une enseignante, Jacob. Il y en a qui ont mentionné, on pourrait calculer l'air. Ah-ha! Bon, l'air, la surface de quelque chose. Ben oui, tout à fait. Si on fait la démonstration ici, je vais remplir ma surface avec des blocs pour que ça soit bien évident. Effectivement, si ma maison était remplie de blocs ici, ben j'aurais pu faire la largeur. J'aurais pu faire huit d'un côté, multiplier par six de l'autre côté. Et ça m'aurait donné, il y a plusieurs façons de le nommer, mais ça nous aurait donné l'air, la surface ou la superficie aussi. C'est des synonymes qu'on peut utiliser pour parler de ça. Donc, à ce moment-là, on pourrait venir se mettre une petite pancarte ici, un panneau, pardon. Donc là, on aurait pu parler de l'air égale largeur fois... largeur fois longueur. Et dans notre cas, ça serait huit fois six. Bon, Marie-Andrée, est-ce qu'huit fois six, là, est-ce qu'on connaît la réponse de ça? Oui. Alors, les tables de multiplication, je me souviens que huit fois huit, ça fait soixante-quatre. Oui. Huit fois six, peut-être que ça fait... ça doit faire trente-cinq, huit fois six. Non, ça ne peut pas faire trente-cinq, parce qu'on multiplie un six avec un... ça ne peut pas faire ça. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent m'aider avec ce calcul-là, le six fois huit, là? Jasmin, c'est le premier. Quarante-huit. Quarante-huit, bravo, Jasmin. Donc, là, ici, ça nous donne quarante-huit, mais il ne faudrait pas qu'on oublie de mettre notre unité de mesure quelque part dans ça. Donc, là, on parlerait de quarante-huit, quarante-huit blocs, hein? Mais si on avait été en centimètres ou en mètres, bien là, on aurait parlé de centimètres carrés pour expliquer ça. Mais un bloc, c'est vraiment, c'est carré, on s'entend. Donc, voilà, on aurait une surface, une aire, une superficie de quarante-huit blocs. Là, c'est vraiment bien. Puis, écoute, Marie-Andrée, je ne me souviens pas, qui nous a dit tantôt qu'il avait fait une piscine? Ah, je... ouf! Plusieurs, je vous l'ai mentionné, là, mais... C'est-tu Fanny qui avait dit qu'il avait fait une piscine? En tout cas, bien, imaginez, là, on a fait le périmètre, on a fait la surface, mais si on creuse un trou, on pourrait poser, on pourrait faire une belle résolution de problème en disant, « Ah, Guillaume veut se construire une piscine à côté de sa maison. » Puis, il va falloir qu'il remplisse sa piscine avec de l'eau. Puis, il veut mettre des dauphins ou des tortues dans sa piscine. Les dauphins ont besoin d'un certain espace pour vivre. Donc, là, quelle grandeur? Comment on appelle ça? Là, on a vu le périmètre, la surface, puis là, il nous resterait, quand on pense vraiment en trois dimensions, ça serait quoi l'autre chose qu'on pourrait calculer? Là, je sais que, dépendamment de votre niveau scolaire, peut-être que vous ne l'avez pas vu encore, mais on aurait pu parler du volume. Donc, avoir la largeur multipliée par la hauteur. Donc, si je fais un trou, je vais en faire un rapidement. Voilà, donc, j'ai fait un trou de deux de large par un, deux, trois de long ici. Si j'avais à remplir ce trou-là avec quelque chose, je ferais un, deux, trois fois deux. Donc, je sais que ça me prend six blocs pour faire un étage. Puis, je vais multiplier par la hauteur pour être capable de rajouter un deuxième étage. Donc, le trou que j'avais fait a un volume de douze blocs. Six sur le premier étage, six sur le deuxième étage. Je creuse au trou pour qu'on puisse voir mes blocs en dessous. Donc, on a vraiment deux blocs de haut et deux, deux blocs de haut, trois blocs de long et deux blocs de large. Donc, on ferait trois fois deux et fois deux pour la hauteur de mon trou, de ma piscine. Et ça nous donnerait un volume. Donc, là, on serait capable de faire des opérations mathématiques comme ça pour le volume. Pas trop mal? C'est super. Bon, il nous reste un petit peu de temps quand même. Est-ce que j'ai eu le temps de montrer quelque chose de geek un peu? Oui, oui, parce qu'on en a qui se posent des questions. Il aimerait peut-être aller encore plus loin. Donc, peut-être que si toi, c'est pas toi, éteins le son ou décroche, continue de construire. Mais Guillaume, comme vous pouvez le voir, il est passionné de Minecraft. Puis, je sais qu'il y en a plusieurs qui sont avec nous, qui ont cette passion ou qui sont en train de la développer. Puis là, bien, on aurait le goût de donner un petit truc hyper ninja, là. Donc, vas-y. Bien, c'est un truc pour les élèves, puis un truc pour les enseignants. On parlait tout à l'heure que dans Minecraft, on peut afficher les coordonnées. Fait que si vous regardez sur mon écran en haut à gauche complètement, on voit que ça dit position. Et là, ça me dit moins deux, quatre et un. Quand je me déplace, je suis capable d'aller à la position zéro puis zéro. Donc, on voit mes coordonnées en X, puis mes coordonnées en Y et même mes coordonnées en Z pour la hauteur. Donc, là, je suis à une hauteur de 5 par rapport au début de mon monde. Mais j'ai mis en bleu ici mes deux axes. Donc, quand nos ancêtres construisaient des maisons, ils construisaient toujours en mettant la première pierre. On appelait ça la pierre angulaire. La pierre, cette première-là, c'est elle qui donnait vers quel point cardinal la maison allait pointer, être sûr que les maisons soient parallèles. Quand on construit les maisons sur une rue, la pierre angulaire, c'est elle qui dicte tout le reste. Et si je connais mon point zéro, 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 quand je vais me promener, je vais aller explorer mon monde. Vous voyez qu'ici, si je viens jusqu'au coin, je sais que ma maison, elle mesure 10 blocs de large. OK, parce que je suis maintenant à la coordonnée 10, si je me promène dans l'autre sens, je sais que ma maison mesure 9 de large, parce que je suis rendu à la coordonnée 9. Donc, on pourrait traiter des points, des plans cartésiens, des points, des pentes dans Minecraft, parce qu'on connaît nos coordonnées sur trois axes. Vous voyez, quand je saute ou quand je vole, bien là, c'est ma coordonnée du milieu qui peut se transformer. Donc, on voit les coordonnées dans Minecraft et ça, moi, je trouve que ça a un potentiel élevé pour les mathématiques. L'autre chose, c'est ici, j'ai placé un bloc de structure très geek, très, très geek, mais le bloc de structure, on lui donne une taille. Et quand je vais pivoter mon écran, on les voit les axes ici. Donc, on a l'axe des X de ce côté-là, l'axe des Y de l'autre côté et mon axe Z ici qui me donne la hauteur. Puis, en plus, ça me donne ma maison en trois dimensions et je peux exporter ça, je peux le garder ce fichier-là pour pouvoir le montrer à quelqu'un qui n'a pas Minecraft. On va pouvoir l'ouvrir. Si vous avez Windows 10, on peut ouvrir ce fichier-là, on peut l'envoyer par courriel à quelqu'un. Vous auriez pu, on pourrait se le partager, mais on montre juste la maison. C'est une belle façon d'avoir construit quelque chose puis de pouvoir le partager. Puis, pour les enseignants, c'est pratique parce qu'on peut recevoir juste un fichier image. Puis, on peut donner de la rétroaction par rapport à ce fichier image-là, au lieu d'être obligé d'aller dans le monde Minecraft puis aller valider ça. Puis, si vous avez une imprimante 3D, bien là, on peut l'imprimer en 3D. C'est encore mieux. Guillaume, est-ce que tu peux nous remonter comment, est-ce que tu peux nous remonter comment on peut afficher notre position? Sur quoi on appuie? Certainement. Donc, c'est dans les paramètres. On va faire la touche échappe, la touche escape en haut à gauche sur notre clavier. Dans les paramètres, on est dans la section du jeu ici. C'est là qu'on peut paramétrer. On va descendre. On descend, 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 descend. Et dans les options du monde ici, c'est ici qu'on peut afficher ou cacher les coordonnées. C'est ici aussi qu'on peut dire qu'il va faire toujours clair ou que des fois ça va être la nuit dans le jeu si on voulait. Donc, on a des petites options qu'on peut changer. Mais c'est vraiment dans les coordonnées du monde ici qu'on peut afficher ou pas. Excellent. Merci beaucoup. Puis, la dernière chose que je voudrais vous partager, ça me brûle à l'intérieur parce que j'aime beaucoup Minecraft. Il y a un scénario en particulier que j'ai beaucoup aimé faire avec mes élèves. Puis, je vais vous laisser peut-être en discuter en classe pour la suite. Mais avec mes élèves, une fois, on a eu une rencontre. C'est des portes ouvertes. On faisait visiter l'école. Puis, il y a quelqu'un qui nous a donné l'idée. Ah, vous faites des constructions dans Minecraft. Vous devriez faire la Grande Muraille de Chine pour reproduire ça. Je trouvais que c'était une belle idée. Le cours suivant, avec mes élèves, on a fait une recherche sur la Grande Muraille de Chine. J'ai appris que la Grande Muraille de Chine mesure un peu plus de 21 000 kilomètres. Wow. OK. Fait que là, si on fait un calcul très rapide, combien de blocs dans Minecraft ça nous prendrait pour faire une structure de 21 000 kilomètres? Fait que là, il faut faire 21 000 fois 1 000 pour arriver à la bonne longueur. Et mes élèves ont décidé de se lancer dans la construction de la Grande Muraille de Chine avec l'agent de Minecraft Éducation. Puis, on s'est rendu compte que là, on n'allait pas y arriver. Puis, un jour, il y a un de mes élèves qui m'a dit, ouais, mais Guillaume, là, je pense qu'on a fait une erreur. On a calculé que la muraille fait 21 000 kilomètres de long. On a calculé combien de blocs ça allait nous prendre pour faire 21 000 kilomètres. Mais la Grande Muraille de Chine n'est pas juste un bloc de large. La Grande Muraille de Chine, elle est six blocs de large. La muraille, elle a six mètres d'épais. Donc là, les élèves ont modifié leur chose. Puis, on s'est rendu compte, OK, ça va prendre un nombre fou de blocs. Et là, on s'est dit, ah, mais zut, on a encore fait un mauvais calcul parce que la Grande Muraille de Chine, elle a aussi une hauteur à mesure 8 mètres de haut. Puis là, on s'est ramassé avec un nombre absolument faramineux de blocs. Je vous laisse faire les calculs en classe, si vous voulez, pour voir combien de temps ça prendrait. Si on peut poser un bloc par seconde dans Minecraft, combien ça prendrait de temps pour refaire la Grande Muraille de Chine? Peut-être un projet, si jamais on a l'école à distance, il y aurait des beaux projets à faire dans ça. Guillaume, penses-tu que c'est possible, si on regarde plus dans les sciences puis la physique, de mesurer des forces avec Minecraft? Est-ce que c'est une option qui est disponible? Bien, il y a plusieurs scénarios qui sont déjà bâtis dans le menu de Minecraft Éducation. Il y en a sur la chimie, il y en a sur la vitesse, il y a plusieurs choses. On n'explorera pas tous ces scénarios-là aujourd'hui, mais dans le menu, je vais me permettre de quitter. Puis pendant que Guillaume est en train de nous montrer ça, moi, je vais inviter les élèves à nous donner c'était quoi leur partie préférée de l'atelier de ce matin, de venir partager dans le formulaire, le même formulaire que toujours. Puis là, je te laisse Guillaume nous présenter ça parce qu'il y a des enseignants très curieux aussi qui ont le goût de faire ça avec leurs élèves. Eh bien, je vous encourage, il y a tellement de choses à découvrir et comme on parlait tout à l'heure, la beauté de Minecraft, c'est que tout le monde y trouve son style. Tout le monde trouve quelque chose qui clique avec notre façon d'enseigner ou la personnalité des élèves ou un sujet qu'on traite. Donc, je vous en montre quelques-uns. Je suis dans la section ici, je vais vous remontrer. Donc, du menu principal, c'est ici qu'on avait créé notre monde bloc d'herbe au début. Mais il y a une bibliothèque à droite avec des mondes qui sont déjà là. On a une section avec des leçons préfaites. Donc, dans la section leçons, on a des scénarios sur les sciences, sur les mathématiques. On voit notre plan ici. Dans celui-là, il y a un petit chariot qui se promène et on voit l'accélération. Donc, on a des données qui sont là. On peut apprendre à programmer. On en a sur l'histoire et la culture, les arts et la conception, l'équité, l'inclusion. Il y en a plein dans la section des leçons. Ça, c'est des choses déjà préparées pour les enseignants. Mais on a aussi des défis mensuels de conception. Là, encore une fois, vous voyez, ça défile. Il y en a plein. On a des scénarios sur le corail, la conception d'un véhicule, un vaisseau spatial, sur les châteaux médiévaux avec les douves, comment construire une maison dans un arbre. Bref, vous pouvez trouver quelque chose qui vous convient. Il y a même des défis préfets sur les défis des surfaces et des volumes qu'on vient de voir un peu aujourd'hui. Donc, allez explorer. Vous avez les licences, donc vous pouvez vraiment en tirer profit, je suis certain. Merci d'avoir pris le temps de montrer ça. On a des réponses qui entrent de nos élèves. Puis, ce qui ressort, c'est définitivement le temps de construction. Les élèves ont aimé avoir du temps pour construire leur propre maison. Puis, ce qui revient, c'est souvent le fait qu'ils peuvent construire la maison qu'ils souhaitent. Donc, on peut vraiment partir du Canva blanc et vraiment choisir d'y mettre notre personnalité. Puis, il y en a des élèves, chapeau à vous, la gang, qui nous dites, moi, j'ai aimé parler des maths. Donc, on a des amoureux, des mathématiques qui sont là puis qui ont vraiment aimé cette parenthèse-là. Mais définitivement, on aime vous lire, gang. C'est le fun de voir que vous avez aimé construire, donc de jaser de tout ça. Venez nous partager dans le formulaire. Qu'est-ce que vous avez le plus apprécié ce matin dans cet atelier avec Guillaume et moi-même et Minecraft? Moi, écoute, Marie-Andrée, j'ai adoré travailler avec toi et je suis vraiment content d'avoir passé mon matin à partager notre passion de Minecraft avec vous. J'espère vraiment que vous allez pouvoir le réutiliser en classe. Puis, il y a beaucoup de valeurs pédagogiques dans Minecraft. Des fois, on pense souvent que Minecraft, c'est juste un jeu vidéo. Mais quand c'est guidé pédagogiquement, quand c'est intégré dans quelque chose de la classe, je pense que tout le monde peut aimer ça. Puis, il y a vraiment plein de belles choses à faire. Puis, peut-être, je vais faire un mini détour, mais on nous a posé la question, comment je pourrais partager un monde avec mes amis? Comment l'enseignant pourrait faire ça? Dans le menu principal de jouer, il y a ici un code qui dit rejoindre le monde. Là, ne faites-le pas aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qu'il faut vérifier avec votre département informatique pour être certain que ça fonctionne. Mais on peut rejoindre avec un code secret que l'enseignant peut partager aux élèves. Vous allez pouvoir vous rejoindre. Donc, c'est possible d'avoir des petits groupes d'élèves dans des mondes séparés ou le groupe au complet dans un grand monde aussi. Mais ça, c'est pour un autre atelier. Donc, on en offrira sûrement dans le futur des ateliers pour aller plus loin un petit peu. Ça me ferait plaisir d'être avec vous encore une fois pour faire ça. Puis, je tiens à mentionner à tout le monde qui nous écoute que c'est enregistré ce matin. Les enseignants, vous avez accès au lien de l'appel que vous pouvez réécouter en rediffusion. Vous pouvez refaire jouer Guillaume dans votre salle de classe si jamais vous voulez revivre cette leçon avec vos élèves. Surtout si vous avez eu des difficultés techniques ou même si vous voulez juste le refaire, allez-y. Vous avez accès à tout ça. Puis, vous pouvez réexplorer ce merveilleux monde de Minecraft. Et chapeau à Suzanne qui dit « Ma partie préférée est qu'on a eu l'occasion de jouer à Minecraft à l'école. » Merci beaucoup. Donc, on est bien contents de te lire. Super. Puis, Émilie, c'est mon dernier commentaire. C'est vraiment un coup de cœur. Émilie nous dit qu'elle a aimé tout avec 23 points d'exclamation, le tout en majuscule. Ça fait vraiment chaud au cœur. Je suis content que vous ayez apprécié la séance, l'atelier Minecraft avec nous aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir de lire vos beaux commentaires. Merci beaucoup. Merci tout le monde. C'était un plaisir d'être avec vous ce matin. Merci beaucoup.